On croyait que ça n'arriverait pas et pourtant c'est arrivé. L'Arcom a retiré le droit des maîtres sur la TNT à C8. L'Arcom a fait quelque chose qui ne s'était jamais vu. C'est une première dans le monde audiovisuel. C'est une véritable censure déguisée. Pourquoi ? Parce que d'abord C8 et le ton d'Anouna ne plaisent pas à nos censeurs. Ensuite parce que la gauche, bien pensante depuis un certain temps, comme dirait Fernand Reynaud que vous n'avez pas connu, canonne sur C8 et cherche à faire du tort comme elle peut, par tous les moyens, à cette émission qui ne lui plaît pas. La preuve, c'est que Rousseau s'est félicité de cette censure. Saint-Toul, vous savez, le rapporteur de la commission d'enquête soviétique sur les médias, s'est félicité lui aussi. Donc on voit à qui profite le crime, enfin à qui le crime fait plaisir. Enfin quand même, Rousseau, il ferait bien de se rappeler, tout de même qu'à une certaine époque, Boyard, il était bien content d'arrondir ses fins de mois en allant faire le chroniqueur chez Anouna. Il ne faudrait quand même pas l'oublier. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette censure déguisée ? Parce que quand même, le fait que C8 ne puisse plus émettre, c'est une décision, un verdict moral et politique. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les émissions d'Anouna, qui réunissaient à peu près 2 millions de téléspectateurs, dérangent. Elles dérangent l'hégémonie, entre guillemets, culturelle de la gauche. La gauche règne depuis des années et des années parce qu'elle occupe le territoire de la réflexion, de la pensée, de la discussion. Et elle impose sur ce territoire toujours sa manière de dire, sa manière de parler, sa manière de penser, style Cohen, par exemple, qui est vraiment l'exemple le plus puissant de la répétitivité des schémas linguistiques, idéologiques, même de l'ordre du vocabulaire de cette gauche qui veut garder, que ce soit à France Inter, que ce soit sur d'autres chaînes de télévision ou d'autres émissions de radio ou d'autres stations de radio, le monopole de la pensée. Et Anouna est venu déranger ce monopole parce qu'il a, ce que les autres n'ont pas, une vérité de ton. Or, aujourd'hui, la France étouffe. Elle s'asphyxie sous le baillon. On ne peut rien dire, on ne peut rien penser, on ne peut rien faire, qu'il ne soit pas dans l'ordre de ce qui a été décidé, de ce qui a été voulu. Si vous dites un mot de trop, on vous lynche, on vous démolit. Il faut penser et dire comme la bien-pensance l'exige. Et dès que vous avez une tonalité qui sort du ton, c'est le jeu de massacre. Alors C8 ne pourra plus défuser et à sa place, c'est Ouest-France. Pour trouver plus ronronnant que ce journal, plus conforme, plus macroniste, il faut chercher. Alors ça va faire un changement de ton entre Hanouna et le chroniqueur qui sera choisi par Ouest-France ou par la manière dont l'émission sera faite sur Ouest-France. C'est quand même très grave parce que c'est la volonté de conforter une bien-pensance qu'on a le droit de ne pas supporter, qu'on a le droit de discuter. On n'est plus en liberté en France. On ne s'en rend pas compte parce que c'est fait chaque fois et c'est très gauche culturel au nom des principes, au nom de la morale, au nom de l'éthique. Mais enfin quand même, vous savez qui nomme les membres de l'ARCOM ? Ils sont neufs. Il y en a un qui est nommé par le président de la République, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale, un par le président de la Cour de cassation, un par le président du Conseil d'État. Vous n'allez quand même pas me dire que les nominations par le président de la République, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ne sont pas politiques. Et de toute évidence, elles ne vont pas dans la sympathie pour Bolloré. C'est ça, une forme d'autoritarisme, mais qui se planque derrière les bons sentiments. Et c'est insupportable. Et c'est insupportable. Et la question se pose maintenant, quand aurons-nous de vrais contre-pouvoirs ? Voilà, la vraie question, elle est là. Il faut des contre-pouvoirs pour garder les gardiens. Je serais curieux de savoir ce qui se passe en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada